bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors j'en avais parlé dans une précédente vidéo ça doit être la vidéo du dernier vide grenier donc du 15 août de cette vidéo actuelle dans laquelle je vais vous montrer deux consoles en boîte que j'ai acheté sur le bon coin donc on voit ça pour le générique vous regardez bien la chaîne les yeux dans le rétro c'est parti donc pour commencer il s'agit d'une xbox 360 mais il n'y avait pas que ça avec la xbox la personne en fait je remets dans le contexte c'était la console de son fils son fils avait quitté le nid depuis longtemps et ils en avaient marre de l'avoir traîné donc ils ont vu avec lui ils ont fait allez hop on la vend et il ya pas mal d'accessoires avec donc déjà comme accessoires ça va pas avec la console enfin ça va pas avec la console c'est pour 360 mais c'est pour une autre puisque celle que j'ai récupéré c'est celle les noirs en 250 giga je crois que c'est 250 giga donc il y avait déjà en plus un petit disque dur pour les premières xbox 360 dont celui-là de 60 giga il y avait tous les câbles qui vont avec secteur vidéo quand je dis secteur c'est parce qu'il y avait aussi la lime voilà ça c'était en plus mais c'est pas tout et là je suis super content parce que dans vous la montre après la boîte mais il y avait enfin un accessoire je suis content de le rentrer le kinect et enfin je vais pouvoir tester le jeu et d'ailleurs on va se à la suite des vidéos là quand je vais vous montrer les deux les deux consoles on va les tester directement dans la foulée comme ça au moins on saura si ça fonctionne ou pas parce que je les ai pas testés donc le kinect comme j'ai un jeu kinect et je disais la dernière fois je n'aurai bien pas le trouver et bah ça y est il est là je vais mettre ça ici en évitant que ça tombe tac et la console en elle même la voilà donc en fait il ya un seul truc qui manque dans cette dans la boîte c'est la manette bon je vais la tester avec la manette de la 360 que j'ai c'est pas trop votre embêtant je sais pas si vous regardez vous voyez la boîte je vais vous ouvrir ça en espérant que ça se plaît pas la gueule et après on fait l'unboxing avec une vue différente mais on prend ça pour les deux voilà alors le monsieur m'a dit pourquoi je l'ai acheté déjà le monsieur m'a dit en fait elle on joue il fait on joue une demi heure puis après l'image se fige on est obligé d'attendre avant pouvoir rejouer ça c'est typique quand on voit l'état à l'intérieur là j'ai du filet un coup de chiffon vite fait et quand on voit l'intérieur de la à travers les grilles pour voir le haut niveau du ventilateur on voit que c'est très encrassé et à mon avis c'est juste un gros nettoyage et changement de pâte thermique donc d'ailleurs je les commande et la pâte thermique elle va pas tarder à arriver ce qui fait que je vais pouvoir bien faire la grosse vidéo de la xbox première génération de la fan avant celle que j'avais payé 10 balles a envie de gagner donc celle là dans sa boîte quasi complète puisqu'il manque juste la manette et tous les autres câbles à côté accès c'est en plus 20 euros 20 balles parce que le gars il disait non mais je sais pas sûr qu'elle fonctionne il ya des problèmes avec écoutez moi si c'est juste pour changer la pâte thermique et elle est un gros nettoyage bon ça me va parfaitement le la deuxième console la deuxième console c'est une playstation 2 une playstation 2 en slim donc en boîte forcément et le gars il en voulait il en voulait 20 euros pareil le même prix donc on convient d'un moment pour se voir le soir là il me dit c'est un peu compliqué il me fait sinon le matin à 7h30 7h30 sur son lieu de travail sachant que le mec il habite à 30 minutes de son lieu de travail je lui viens dans 7h30 non ça fait tôt ça fait trop tôt pour moi là je peux pas leur plus bébé venait à peine d'arriver et il fait oui puis je comprends pas le bon coin ils ont merdoyer parce que j'avais mis ça à 30 euros parce qu'il y avait ma télé avec moi moi ce qui m'intéressait c'était 20 euros ça m'intéresse mais 30 euros parce que je me méfiais des annonces comme ça quand on me dit quand on remonte le prix quand la personne téléphone finalement le game dit bah écoutez puisque vous venez chez moi je laisse à 20 euros c'est très bien et quand il revient je vois avec le sac il y avait la télé dedans donc il allait me faire l'ensemble avec la télé à 20 euros je vous remets le contexte c'est un petit jeune qui bosse beaucoup il doit avoir à peine il doit avoir à peine la vingtaine il travaille dans sa garage il se lève à des heures pas possible pour commencer à 7h30 donc à son travail il taffe comme un mort il vend ça parce qu'il s'est acheté la ps5 et il a donné ça comme ça pour 20 euros ben moi je lui ai donné je vais finalement je lui ai donné les 30 qui demandaient parce que je trouve ça ce petit jeune je trouve super courageux enfin ça fait plaisir de voir des jeunes qui se sortent les doigts et qui font quelque chose de leur vie alors qu'il pourrait très bien profiter des vacances alors que non lui il bosse et ben moi je trouve ça génial donc déjà la télé elle est là c'est pas grosse télé mais voilà un petit écran plat car c'est au niveau des connectiques c'est génial parce que il ya tout il ya peritel il ya rca il ya même de l'hdmi voilà un petit téléviseur orion il ya pas la télé commande mais c'est pas grave donc ça ce qui est génial c'est que si lui fonctionne et ben on va pouvoir tester les deux consoles que je vous présente là dessus donc je vous montre la console après il y avait une manette supplémentaire alors là je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les câbles ça a été tortillé j'aurais cru que c'est un téléphone le truc les anciens téléphones vous savez ça va avec les tournons il y avait une petite carte mémoire de 32 giga de chez max memory 32 giga n'importe quoi 32 méga voilà ça il y avait deux jeux deux jeux n'est pas jack x en plus en super état voilà hop il est complet ça c'est pas prévu dedans que c'est cool le deuxième jeu là j'ai changé la boîte je pouvais pas la montrer avec la boîte qui était éclatée parce que celui-là voilà c'est medal of honor sole élevant parce que la jaquette si elle est en fait bien déchiré je les remis dans une boîte de façon à ce que soit bien protégé les remises correctement et bon il n'y a pas de il ya le jeu qui est nickel il n'y a pas de notice mais un petit fascicule de on savait le vent c'est peut-être ceux qui considèrent la configuration de la connexion en ligne et tout ça non il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas la il n'y a pas la notice mais il ya ce petit fascicule donc ça fait déjà ça fait en plus ça fait deux jeux ces deux jeux là qui rentrent dans la collecte je suis content je les avais on passe donc à la bête la voilà la petite playstation 2 slim donc elle est complète on va faire le unboxing et j'ai envie de dire on fait ça maintenant voilà donc la bête la première vous voyez quand je disais qu'elle était sale à l'intérieur je plaisante pas et à mon avis c'est pas étonnant en bas dedans bonjour c'est pas étonnant qu'elle merdoie qu'elle au bout d'un moment elle s'arrête donc on voit qu'elle a jamais été ouverte on voit que la la vignette là elle est présentée elle est nickel elle a été un peu elle est un peu frotté mais c'est pas là parce que c'est la partie où normalement elle est en dessous donc c'est pour ça qu'elle ramasse elle ramasse à mon avis elle a dû être tout le temps dans ce sens là on voit même un peu de crasse au niveau du rack du tiroir du cd ça se trouve il y a un jeu dedans on va voir ça tout à l'heure ce serait marrant donc voilà ça c'est pour la console en elle même après on a des petites notices comme c'est écrit dans le carton le casque 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 avec micro après on a le boîtier d'alimentation il ya toutes les cales de ce côté là le cordon de l'alimentation et enfin de ce côté là on a le câble le cas vidéo avec son adaptateur en peritel donc rgb qui est tout neuf il a jamais été il n'a même jamais été déballé de son truc quoi donc voilà il reste plus qu'à la tester je vais mettre ça un petit peu comme ça puisque toute façon on va procéder au test mais on va d'abord se concentrer maintenant je vais vous montrer et bien là la ps2 la ps2 que m'a donc vendu quentin à quentin donc le petit jeune là à qui finalement j'ai donné les 30 euros donc voilà on voit que la boîte est bon elle avait pris un petit peu ici voilà le coin un peu cornée ça c'est pareil c'était déchiré par le scotch ça donc c'est pareil elle elle a toutes ses cales l'alimentation le secteur qui va compléter l'alimentation de slim et là on voit qu'il ya vraiment l'ensemble des cales le câble voilà si ça vous donne une idée de quoi ressembler l'autre manette que je vous ai montré tout à l'heure voyez comment les câbles ils sont tout entillés alors je sais pas dans quel état ils sont je sais pas si ces câbles là vont fonctionner parce qu'ils ont été je sais pas où ils ont été on dirait des roues doudou le truc alors c'est pas du réglisse c'est vraiment un câble si celui-là fonctionne pas je testerai des câbles que j'ai de ps2 la console en elle-même je la sors après mais là il ya toutes les notices toutes les notices d'origine de la ps2 c'est ultra complet ultra complet je mets là et donc la petite ps2 slim vous voyez elle est quand même ultra propre c'est un modèle 7004 ce qui correspond bien de toute façon à la boîte où c'était écrit où est-ce que c'était écrit 7004 donc c'est la console donc la bonne console de la boîte pas de jeu à l'intérieur donc on aura peut-être la surprise j'espère la surprise avec la 360 donc le déballage voilà vous avez vu rien dans la boîte qui a toutes ces câbles et ben maintenant j'ai envie de dire qu'il reste plus qu'à les tester allez en premier lieu la télé je viens de la branche et c'est le câble de la ps2 là ça s'allume et sur l'hdmi alors on va faire c'est que on va commencer déjà par la ps2 puisque c'est ça qui est sur le bureau la dernière que je vous ai montré ça c'est là puisqu'elle a la péritel on va la brancher directement sur la péritel jusqu'à la prise c'est vraiment du crash test alors déjà elle est lui en rouge parce que ça veut dire qu'elle était bien alors elle en hdmi pour régler du menu menu source c'est ça comment on fait pour sélectionner comment on fait a few moments later ah si av1 et ben alors là c'est déjà une bonne chose je vais vous montrer bien bah oui je suis con moi peut-être que je vais mettre un jeu hop c'est déjà kick ça ça c'est vous il y a eu un truc qui est reconnu elle reconnaît le CD mais elle mouline un peu alors est-ce que c'est la lentille qui est un petit peu à nettoyer ce qui est possible pendant qu'elle cherche je vais essayer avec ce avant que le cd en fait parce que l'autre il était un petit peu réglé celui de jacx celui-là il a un peu rié aussi on va voir ça allez voilà donc à mon avis il va falloir que je fasse un bon nettoyage sur jacx après je pense que l'un de ces quatre je m'achèterai une surfaceuse c'est jfj qui fait ça c'est pas mal c'est pas mal la jfj ça se trouve encore vous pouvez aller voir ce truc pour refaire les refaire les cd il ya deux personnes déjà au moins je sais qu'ils ont testé cette machine c'est rpg et rétrojeu les deux et les deux ils l'ont testé et franchement on obtient des résultats qui sont vraiment bluffant donc je pense que cette machine là à terme je me la prendrai mais il faut la faire venir à des états unis parce qu'on la trouve plus en france comme ça il faut compter environ 180 euros et on peut faire je sais plus 100 ou 200 cd avec après on peut toujours racheter les deux quoi les faire je bouge ça le trépied se tombe dans le vide alors est-ce que je veux continuer oui tu veux pas c'est marrant je peux monter et descendre si je veux valider ça fonctionne pas parce que cette petite manette aurait des soucis à tester l'autre qui ressemble pas à grand chose c'est qu'on fait Tic, 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 tic. Ce qui est énorme, c'est que, en plus, je suis content de la voir, mais je ne l'avais jamais testé ce jeu. C'est quoi, ce magasin a explosé ? T'as vu, les gars ! Voyez-vous ! Allez, 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 relevez-vous ! Vous pensez, vous dormez ou quoi ? Je ne peux pas respirer avec ce truc ! Allez, allez ! C'est ma poussière ! Jean-Golfine, suivez-moi, Carol ! Il faut monter sur le pont ! Elle fonctionne super bien ! Par contre, la manette que je suis en train d'utiliser, elle colle, c'est infernal ! Allez, mon vieux, sautez ! Attention, passez dessous ! Vous foutez le corps d'ici ! Elle fonctionne super bien ! voilà on va perdre tout le jeu au moins on voit que ça fonctionne nickel après il ya des petits soucis de manette mais bon tiens je vais rebrancher l'eau pour voir si c'était pas juste un problème de conviction ou si je n'avais pas assez pu et sur les boutons ce qui pourrait être possible blablabla ouais je pense pas parce que ouais oui même pour sauter elle veut pas sauter ne pas s'accroupir je pense qu'elle est un peu fatigué donc bon maintenant qu'on a vu ça là je vais pouvoir l'éteindre et ben on n'a plus qu'à tester la 360 bien la console la 360 est connectée j'ai été chercher la manette que j'avais dans ma 360 arcade alors ce qui est marrant c'est que ma 360 arcade est blanche et la manette était noire donc cette manette là enfin si la console fonctionne mais cette manette là ira dans le pack de celle là et je me trouverai une manette blanche pour le pack de ma 360 arcade voilà c'est par contre c'est pas le système à batterie c'est un système à piles donc on va espérer que ça fonctionne je vais brancher juste la lime en dessous voilà ça me pète à la gueule ou quoi c'est ça c'est en orange est ce que c'est normal ce soir est ce que c'est normal est ce que ça devient un verre si on allume ah oui c'est bien ça c'est bon alors attend est ce qu'il ya un jeu dedans est-ce que le raccour j'adore ce genre j'adore ce genre de surprise un petit allo allo 4 en plus est-ce que je les allo 4 1 je regarderai à l'occasion à l'occasion bon ça c'est en celle là on va la pas la garder et dans quel état c'est nickel bah voilà puisqu'il est là on va le tester ah ouais mais tout fonctionne c'est cool 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 par contre elle est pas comment on fait pour synchroniser ça j'ai enfin saisi avec ce petit bouton qui est ici c'est ça le fait de passer de manette en manette et de console en console oh c'est un disqueur 500 g il ya mais il ya 82 g l espace non il ya quoi dedans non 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 C'est parti. Elle ne fait pas un bruit de fou. C'est vrai qu'elle chauffe un peu au niveau du ventilo, mais bon. Il y a de l'air frais qui passe partout. Là, elle est beaucoup plus chaude ici. Parlez-moi des enfants. On va tester un autre jeu. J'ai envie de tester un autre jeu. Vous êtes. C'est génial. Je suis content. Et après, on testera le Kinect. Puisque j'ai le... Mais non, pour que je l'étende, je suis con ou quoi ? Oui, mais forcément. Forcément, forcément. Oui, c'est bon. Allez, PGR4. Franchement, je suis super content. Je suis super content. Pour 20 balles... 20 balles ! 20 balles ! Et en plus, j'ai Halo 4. Qu'est bonheur. C'est une pure idée. J'aurais dû tester l'HDMI. Ah non, c'est vrai que j'ai un câble HDMI. Ici. On va voir ça. Tout de suite. On va changer de mode. Non, je vais recommencer. C'est pas possible. Les deux. La qualité va être sûrement plus belle. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Ouais, chauffe. Je comprends pourquoi il dit qu'elle s'arrête au bout d'un moment que l'image suffit. Allez, on va prendre ça juste pour tester. C'est vraiment excellent quand même. Je n'en reviens pas de la faire que j'ai fait. Allez, verte, c'est trop long là. C'est trop long là. Et bien moi, j'ai envie de dire, je suis très très content. Allez, on va essayer. Je branche les Kinect et on se retrouve tout de suite. Donc, le Kinect est bien détecté. Voilà. C'est la première fois. Là, pour le coup, je n'ai jamais testé le Kinect. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. La manette, c'est vous. Et bien, on va voir si la manette, c'est bien moi. Je suis désolé, vous ne me verrez pas faire le con s'il y a des mouvements à faire. Alors. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. 1,80 m. Ah, c'est bon, elle fonctionne. Je ne sais pas si on voit à l'écran qu'elle bouge tout seul, la Kinect. Je vais pouvoir pousser les meubles et j'ai mon lit et un mur. Ah, voilà. Il me détecte bien. Ah, c'est bon ça. Ouais, je l'ai regardé. Je me suis mal mis. Enfin bon, on voit que ça fonctionne. Je n'ai pas besoin non plus de passer trop de temps dessus. Allez, on se retrouve en vue normale pour le débrief. Vous l'avez vu, j'ai dépensé 30 euros pour la PlayStation 2 avec tous les accessoires et la télé et 20 euros pour l'ensemble de la 360 avec le Kinect qui fonctionne. En plus, j'ai gagné un jeu dedans. Moi, franchement, c'est des belles affaires. Je suis content. Il faut encore faire des belles affaires, que ce soit Envie de Grenier ou sur le Marketplace ou d'autres endroits, tel Vinted ou machin. Là, pour le coup, c'est quand même plus sympa que Vinted parce que là, au moins, on voit les gens. On peut regarder effectivement les objets et il y a un contact qui se crée qui n'est pas un contact virtuel. Mais voilà, on peut encore faire des belles affaires. Et franchement, moi, je suis heureux de vous présenter ce genre de choses. Et puis, au moins, la télé que j'ai, ça va me servir pour tester toutes mes autres consoles maintenant. Je n'ai pas besoin de tout déplacer dans le salon, de tout débrancher machin. Celle-là, elle sera vraiment dédiée pour les tests de machine. Après, pour jouer, c'est autre chose parce que c'est vraiment un écran qui est petit. Mais il est complet et en même temps, il est super pratique. Voilà. Bon, maintenant, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ce petit déballage, ces petits achats comme ça, ça change un petit peu. Si ça vous a plu, vous connaissez le tarif. Un pouce en l'air, un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Tout ça pour continuer à faire augmenter que la chaîne progresse. Là, on est à 299. On est pile poil à un poil de... je ne dirais pas de quoi... des 300. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et puis bonne fin de journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada